C'est bon ? Tu peux réfléchir la page ? Ouais Je sais pas si ça fonctionne Non Non Ah non, j'ai mis à arrêter Bah c'est pas grave, faut recommencer Mais en fait c'est un peu en... En décalé En décalé, ouais J'ai mis à arrêter un peu moins ça Tu crois qu'on est bon ? C'est bon On est désolés, en fait c'est notre premier live Donc on est un peu On est un peu perdu C'est bon ? Salut à tous Moi c'est Anne-Laure Et Caroline On est libraire chez Bookin Et du coup on est partenaire Du book club éphémère Emma Si vous connaissez pas le book club On a mis les informations Pour aller vous inscrire Dans l'information de la vidéo Je vais peut-être laisser Caroline en parler un petit peu Ouais, du coup le book club éphémère C'est un book club qui a été créé par les éditions Primo-numerique Emma Donc c'est Milady Et en fait le book club vous pourrez le retrouver sur Facebook C'est un groupe dans lequel on discute Des livres qui ont été choisis par Milady Et du coup le premier c'est Forbidden De Tabitha Suizuna Voilà, du coup aujourd'hui on va parler de cette lecture commune autour de Forbidden Du coup l'idée c'est de vous donner un petit peu notre avis Et puis surtout discuter avec vous Et savoir ce que vous vous en avez pensé Donc on va essayer de faire une première partie sans spoil Voilà, on va essayer On est humain Donc parfois ça peut déraper Mais on va essayer de faire une première partie Donc sans spoil pour présenter l'histoire Parler de l'histoire, un petit peu des personnages Pour, si vous ne l'avez pas lu Pour vous donner un petit peu envie de découvrir le roman Et voilà Après on va passer à la partie spoil Donc là On essaiera quand même de vous prévenir Avant de passer vraiment dans le vif du sujet Donc voilà Du coup N'hésitez pas à commenter S'il y a des choses qu'on dit Qui font écho à votre lecture Ou s'il y a des choses que vous avez envie Qu'on développe un petit peu plus N'hésitez pas à nous le demander Nous on essaiera de répondre aux questions sur le chat Donc on a l'écran là Donc si vous nous voyez Regardez dans ce coin là Ça veut dire qu'on regarde le chat Non ? On va y arriver Ok Du coup Caro Tu fais le résumé Ok Alors Forbidden Donc ça parle d'une fratrie de 5 enfants Donc en fait Le père est absent depuis la naissance de la plus jeune Et la mère est pas très présente non plus On va dire ça comme ça Ouais on va dire ça En gros Elle essaye aussi un peu de fuir cette famille Elle essaie de En fait Je pense qu'elle a envie de redevenir jeune en fait Et elle est un peu alcoolique Et du coup elle est vraiment pas souvent à la maison Et du coup l'histoire va vraiment se focaliser sur les deux aînés Donc Maya et Lokan Et sur leurs relations en général Voilà Voilà En fait dans Enfin Moi aussi comment je l'ai vu C'est que Effectivement la mère est absente La mère fuit ses responsabilités de mère Donc en fait les deux Les deux plus grands Donc Maya et Lokan Qui sont les personnages principaux de l'histoire Vont vraiment prendre en rôle Enfin prendre à bras le corps Ce rôle de parents tous les deux Pour s'occuper donc De leurs plus jeunes frères et sœurs Ils ont un frère qui est ado Qui rentre dans la crise d'ado Ils ont un frère qui est plutôt Un peu plus jeune Qui a 8-9 ans Quelque chose comme ça Et ils ont une jeune sœur Qui a du coup 5 ans à peu près D'accord Voilà Donc on nous présente Maya et Lokan Qui ont quasiment le même âge Mais qui ont 17 et 16 ans Et voilà Donc ils ont un rôle pas facile à jouer Au sein de leur fratrie Et le centre de cette histoire Ça c'est pas du spoil Parce que c'est sur la quatrième de coup C'est dans le résumé C'est en fait leur relation Qui va peu à peu prendre un tour Un peu spécial Puisqu'ils vont tomber amoureux Donc c'est une romance Caroline C'est grosse La voix à l'écran Donc c'est une romance Sur un sujet Particulant Enfin qui est délicat quoi Parce qu'il nous touche Un peu tabou Ouais carrément tabou Je pense que là On peut le dire Donc voilà Donc c'est C'est une romance Hors normes On va dire Là je vois Lily Gallipette Qui nous dit Une histoire de famille nombreuse Ça ne peut que le dire Ah ouais Alors je sais pas si t'es entendue La suite du coup Mais donc ouais C'est une histoire de famille nombreuse Effectivement le lien Entre les différents enfants Est extrêmement touchant Mais c'est vrai que ça reste une romance Qui est quand même Qui est quand même assez dure Moi ce que je propose C'est peut-être Caro va donner un petit peu Son avis en général Après je donnerai un peu mon avis N'hésitez pas à donner le vote Si vous l'avez lu Bien évidemment Et après On voulait aborder en fait Trois thèmes Qui sont pour nous Des thèmes Enfin des thèmes principaux Sur ce roman Pour échanger un petit peu avec vous Et savoir si vous C'est comme ça que vous l'avez lu Ou s'il y a d'autres choses en fait Que vous avez vu Et voilà Donc on y va Ok Alors moi je suis un peu rentrée Dans l'histoire Sans attente particulière Anne-Laure l'a lu avant moi Ouais Et elle m'a dit que c'était triste Et que la fin était horrible Du coup j'étais déjà Condensée Enfin j'étais déjà prévenue de base On va dire Mais en tous les cas J'avais pas vraiment de De vraies De vraies attentes Sur l'histoire d'amour En tous les cas Et moi ce que j'ai vraiment Beaucoup apprécié dans l'histoire C'est l'écriture de l'auteur Je trouve que surtout Quand elle décrit Les sentiments des personnages Enfin leurs pensées Les situations etc Je trouve que c'est vraiment Bien écrit Et c'est ultra imagé Et ça m'a Enfin je trouve que c'est vraiment bien Ce que j'ai surtout apprécié C'était le personnage de Locan En fait lui il se sent Un peu mal en tous les cas A l'école en général Et moi en tous les cas Ça m'a vraiment touché Cette partie-là de l'histoire Et l'histoire est Le rythme est ultra rapide Enfin moi je l'ai vu en une journée Donc c'était vraiment Après je sais pas si c'est parce que Je l'ai vu en une journée Ou parce que c'était l'histoire en elle-même Mais pour moi C'était un condensé d'émotions Il y a toutes les péripéties Qui se suivent Et du coup c'est vraiment Enfin c'est une histoire Vraiment ultra rapide Et je pense qu'on part D'une situation de base Pour arriver à la fin Qui est horrible Mais pour moi c'était vraiment Une aventure ultra rapide Et j'avais l'impression De m'emportée dans l'histoire Et surtout aussi Ce qui m'a enfin Moi je trouve que c'était Une histoire d'amour C'est vrai L'histoire a été basée sur ça Mais je trouve que c'est aussi Une histoire qui amène beaucoup A réfléchir sur Comment nous-mêmes On définit ce qui est bien Ce qui est mal Ce qui est légal Ce qui n'est pas Et aussi sur le mal-être en général Enfin surtout à l'école Et le mal-être adolescent Je pense aussi Moi je suis assez d'accord Avec Caro En fait moi Quand j'ai lu ce livre Donc on me l'avait présenté En me disant Voilà Je te dis deux butons blancs C'est une histoire d'amour Mais c'est une histoire d'amour Entre un frère et une sœur Et Alors ça N'hésitez pas à le dire dans les commentaires Comment est-ce que vous avez abordé le livre Parce que je pense que c'est important aussi Moi je suis J'étais assez sceptique En fait Je me suis dit Ouh là là Sujet Vraiment délicat Et j'étais très curieuse en fait De savoir comment c'était traité Et par quel bout en fait L'auteur Attraper cette histoire Qui est clairement pas facile Et donc du coup J'y suis rentrée un petit peu Reculant En me demandant ce que j'allais y trouver Et donc du coup Voilà Moi j'ai été vraiment prise par cette histoire Parce qu'on est face à une histoire d'amour interdit On est face à une histoire Enfin c'est de l'inceste Faut mettre les mots Faut mettre les mots Sur ce qui se passe Mais C'est très troublant Parce qu'à aucun moment en fait On se dit que c'est glauque Enfin On les On soutient les personnages Vraiment Ils sont Enfin On se pose pas de questions quoi Ils sont amoureux Ils sont consentants Ils vivent leur histoire Ils se battent aussi Contre eux-mêmes Et contre ce qu'ils vivent Parce que Bah voilà Parce qu'ils se disent que c'est mal Et donc du coup C'est assez bouleversant comme histoire Parce que En même temps Ouais On est à fond avec eux Mais Et en même temps On est sur un Sur le plus gros tabou quoi Donc Ouais C'est Ah mais pas peur de l'histoire en homme Non Voilà Donc ça c'était un petit peu mon Mon ressenti à moi Voilà J'étais rentrée Je suis rentrée dans l'histoire en me disant Qu'est-ce que ça va être Moi j'avais déjà lu une histoire Qui traitait un sujet un petit peu Similaire C'est fleurs sauvages Alors en anglais C'est Flower indiatique Mais je crois qu'en français C'est fleurs sauvages Mais non Je sais plus Je rechercherai Et cette histoire m'avait fait un petit peu le même effet quoi On se dit Parce que c'est des personnages Qui vivent des choses vraiment très dures quoi Donc Bah on les On les soutient Dans ce qui se passe d'un peu de beau Dans leur vie Et qui est un peu Enfin leur histoire à eux quoi Donc Oui Plus que Enfin Nicolas Dugros qui nous dit C'est plus que délicat Et effectivement Je pense que La délicatesse Elle est dans le sujet Et elle est dans le traitement De l'auteur Vraiment Je Enfin moi j'étais vraiment Ouais Enfin touchée quoi Par 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 la sensibilité De l'auteur Et c'est ça qui m'avait intriguée aussi Quand tu m'en avais parlé En fait Tu m'avais pas vraiment parlé du tabou en général Tu m'avais dit que c'était une vraie histoire d'amour Et que Bah justement qu'au bout d'un moment On les défendait carrément Ouais Et c'est ça qui m'avait intriguée Parce que je me suis dit bon C'est quand même ultra tabou Enfin c'est pas du tout Une norme Ou quoi que ce soit Et du coup justement ça Ça m'avait intriguée Parce que quand tu m'en parlais Tu parlais plus de leur relation Mais pas vraiment du fait Que ce soit un tabou Un inceste etc Mais juste que ce soit vraiment beau Et qu'il soit vraiment fait l'un pour l'autre Ouais Il y a ça C'est que Tu peux pas nier en fait La force de leurs liens Malgré tout ce qui les entoure quoi Et Ouais Lili Galibat C'est bien ça Je pense Les enfants du péché Il me semble Que c'était ça Il faut vérifier Mais Donc du coup Là on vous a donné un petit peu Un avant-gout Un petit peu De dire Ce que nous on avait pensé De notre lecture Donc Effectivement Le premier grand thème Du bouquin Pour nous Ça va être vraiment La réflexion Sur le tabou Ce qu'on considère Comme tabou Et ça Ouais C'est Je pense que c'est assez C'est assez important quoi Ouais Bah c'est Je pense quand on commence à lire l'histoire C'est vraiment Enfin je pense qu'on est un peu focalisé sur ça aussi Ouais Parce que c'est le premier truc dont on parle Quand on parle du roman Et du coup Ouais je pense que c'est quand même important Même si au fil des pages Au fil des livres etc On se rend compte que l'histoire est On va dire Enfin qu'il y a une autre profondeur à l'histoire Que c'est pas Enfin que c'est pas Le thème Je trouve que c'est pas le thème principal de l'histoire Que ce soit un tabou tu vois Et euh Mais c'est vrai qu'au début Quand on en parle à quelqu'un qui l'a pas lu Forcément on va le dire C'est pas le thème principal Ouais Mais ça conditionne quand même Le déroulement du roman je pense Ouais Oui c'est clair Mais c'est vrai que En fait Enfin sur la quatrième de couverture On sait que Enfin la nature du lien Des deux personnages principaux Alors Et le livre s'appelle Forbidden quoi Il y a donc un moment Je pense qu'on annonce la couleur quand même Mais c'est vrai que Moi je sais pas si ça t'a fait ça Mais comme je savais qu'il y avait cette relation Ben du coup j'attendais De voir ce lien se développer Et comme en fait t'as tout le développement des personnages Autour Ben du coup ce lien Tu sais qu'il va arriver Mais en fait c'est amené Assez naturellement je trouve Ouais Bon comme Je trouve comme dans une histoire d'amour Ouais c'est la naissance Ouais c'est ça C'est la naissance d'une histoire d'amour quoi Et moi j'avais trouvé ça quand même Enfin j'ai trouvé que c'était quand même Un tour de force de l'auteur Parce que Ouais on est sur Sur quelque chose de tabou De quelque chose d'anormal Alors je pense que je vais faire souvent ça Je préviens C'est mon titre C'est mon titre Et cette histoire du coup hors norme Elle est vraiment amenée Ben comme une histoire d'amour On ne peut plus Normal quoi Oui c'est vrai On découvre ses sentiments Ouais Mais je trouve que La relation entre frères et soeurs je trouve C'est pas quelque chose auquel on pense assez souvent Je trouve On n'a pas Enfin moi en tous les cas Quand je suis rentrée dans l'histoire C'est pas un truc Enfin ça m'avait pas choqué Ou ça m'avait pas rebuté Au début C'est peut-être que j'ai pas de frères et soeurs non plus Donc je suis pas trop m'imaginer dans la situation Mais je veux dire c'est quelque chose auquel on pense pas trop On n'a pas trop de réflexion là-dessus de base Oui oui Parce que je pense que c'est des choses que tu Ouais c'est intégré C'est intégré quoi Donc Ouais je suis d'accord Mais Voilà donc Enfin quand je dis ça se développe comme une romance normale Il y a quand même la dimension Où ils se battent quand même contre ce qu'ils ressentent quoi Donc c'est une histoire d'amour interdite mais Mais voilà Et du coup c'est assez intéressant parce qu'on passe Enfin voilà On est vraiment pour eux quoi Et je pense que Enfin ça c'est un peu le deuxième thème On avait fait un thème Avec Caro On avait dégagé un thème sur l'adolescence Et le mal-être à l'adolescence Mais je pense aussi que c'est un petit peu lié à ça Parce que En même temps leur vie elle est quand même très très dure quoi Et ils ont une vie vraiment pas facile Et le lien qu'ils ont entre eux Bah c'est ce qui leur permet de tenir le coup quoi Vraiment Je pense Bah surtout même À l'école par exemple local Ils se sentent très très seuls Il a une anxiété sociale vraiment très forte Et je pense que ce qui l'aide aussi c'est parfois de voir sa soeur Même au loin mais il la voit et il sait qu'elle est là Et que le soir ils vont se retrouver Et ils vont aussi retrouver toutes leurs frères Enfin leurs autres frères et soeurs Et je pense que c'est ce qui leur permet de tenir en fait Même si leur contexte est très difficile Bah ils se reposent beaucoup Mais ça je pense Enfin tu me dis si t'es pas d'accord Mais je pense que c'est aussi lié à la statue dans leur fratrie Où ils sont En fait c'est le papa et la maman Clairement Et donc du coup comme un couple marié avec enfant Ils se reposent l'un sur l'autre Pour pouvoir gérer au quotidien quoi Donc il y a ça Et je pense qu'il faudrait qu'on parle un petit peu aussi Justement de Maya et Locan Parce qu'on a pas trop parlé des personnages encore Ce qui est un peu neune Le personnage qu'en s'il faut Mais je sais pas si Caro tu veux un peu parler de... Moi du coup le personnage que j'ai vraiment beaucoup apprécié c'était Locan Donc c'est le grand frère C'est celui qui c'est le lienier de la fratrie Et en fait lui il est... Dès qu'il arrive au lycée en fait Quand il est en cours il est vraiment tétanisé Mais vraiment il est ultra anxieux Et je pense que ça dépasse même l'anxiété Il est bloqué en fait Par exemple quand il est en cours il répond jamais Même quand il lui pose une question il va pas répondre Il va juste dire non c'est bon Il va complètement se bloquer vis-à-vis des autres Et pas seulement au niveau des profs mais aussi des autres Enfin ses autres camarades il a pas vraiment d'amis Et... Mais moi ça m'a vraiment touchée Parce que l'auteur décrit ces passages là Elle fait vraiment des comparaisons Elle donne des images en fait à cette anxiété Et même quand elle décrit ses sentiments, ses pensées etc. Je trouve que c'est super intéressant et c'est vraiment... Enfin je trouve qu'elle le décrit vraiment très très bien Et justement c'est pour ça que c'est un personnage que moi j'ai beaucoup beaucoup apprécié Et en fait c'est vrai que lui au niveau de sa fratrie il prend un peu... Enfin c'est... J'ai l'impression que c'est un peu lui qui est responsable de... Même de sa soeur même si les deux s'entraident beaucoup Enfin il... Voilà c'est vraiment... Enfin la figure paternelle, la figure maternelle Mais je trouve que lui il prend encore la responsabilité de sa soeur Donc de Maya pardon Il prend encore sa responsabilité sur lui en fait Donc lui il est vraiment... Je pense qu'il est seul en cours Mais je pense qu'il est aussi un peu seul dans la famille Parce qu'il veut aussi être responsable pour sa soeur Et il veut que sa soeur vive en fait sa jeunesse, son adolescence Donc enfin j'avais un peu l'impression que c'était lui qui se disait que... Je pense qu'il avait fait un trait en fait sur son adolescence Et il voulait quand même que ses frères et soeurs puissent en profiter un maximum Et je pense que c'est aussi peut-être lié à la manière dont les deux personnages principaux Vivent leur amour et le rapport qu'ils ont tous les deux à leur lien Parce que Maya est un personnage beaucoup plus... Beaucoup plus extraverti Elle a des amis Elle... Voilà, même si elle a une vie qui est dure Parce que s'occuper d'enfants quand on a 16 ans c'est pas simple Mais elle a une vie effectivement plus d'adolescente Les petites guillemets avec les doigts reviennent Normal Et donc du coup je pense qu'elle... Enfin, dans la manière dont elle appréhende sa relation avec le canne Elle, elle est plutôt dans une position à dire Ouais, ok c'est pas bien Mais... Mais... Enfin, en gros c'est pas grave ce que les gens peuvent penser C'est nous on s'aime, vivons ça Alors que le canne, pour le coup, je pense, se sent peut-être responsable aussi De ce que sa soeur peut ressentir pour lui Et... Enfin, se sent responsable pour ce qu'ils vivent quoi Et donc du coup, il essaye de la protéger parce qu'il, dans un sens, il pense que c'est de sa faute Enfin, moi c'est un peu l'impression que j'avais eu quoi Ouais, c'est vrai Mais c'est vrai que Maya, elle est plus extravertie Enfin, elle arrive mieux à s'intégrer à l'école, elle a des amis Et même... Elle est assez jolie et je pense qu'il y a pas mal de garçons qui voudraient sortir avec elle Enfin, en tous les cas Elle le dit dans le roman Mais par contre, je trouve quand même, même si elle est intégrée Donc, à l'extérieur, elle est intégrée Mais je trouve que souvent, il y avait des passages où elle disait que même si elle était avec ses amis, etc. Elle se sentait quand même un peu à part Elle avait quand même un peu l'impression Elle avait cette capacité de s'intégrer, d'être comme les autres, etc. Mais je pense qu'au fond, elle se sentait quand même un peu différente Elle se sentait qu'elle était pas vraiment... Enfin, peut-être pas vraiment à l'aise, en fait Mais je pense aussi que le décalage, il se crée Parce qu'elle a des responsabilités qui sont différentes Des responsabilités et puis des choses... Des soucis qui sont peut-être aussi différents de ses copines, quoi Parce que c'est vrai que quand elle discute avec ses amis C'est dans ces moments-là, j'ai l'impression, on sent la distance, en fait C'est les sujets de conversation que peuvent avoir ses amis Elle est loin de ça, quoi Donc... Mais... Mais je pense... Ça, juste... C'est un petit blanc Je pense que c'est plus dans le fait qu'elle, elle... Je pense qu'elle... En fait, elle a ce côté... Elle est plus dans l'adolescence que l'Oken Donc, elle a plus sa vie d'adolescente Mais je pense que d'un autre côté, comme elle a toutes les responsabilités Par exemple, l'Oken et elle, déjà, ils doivent faire des courses Ils doivent faire manger, ils doivent faire du neige Ils doivent chercher leurs frères et soeurs à l'école, etc. Et donc, je pense... Comme tu as dit, oui, ça crée un énorme vide, en fait, entre elle et ses camarades de classe Et puis, il y a aussi le fait qu'elle a un... Enfin... Je pense que le truc aussi qu'on n'a pas dit, c'est tout simplement qu'elle a un secret Et qu'il y a un moment, quand tu ne peux pas te confier aux gens Effectivement, tu es obligé de mettre de la distance, quoi Parce que quand tu as tellement peur que ton secret soit dévoilé Ben oui, tu es obligé de te préserver, tu es obligé de mettre de la distance Parce qu'il y a cette dimension-là aussi Ça, c'est... Enfin... Il y a le fait que, justement, ils prennent soin de leurs frères et soeurs Mais ça aussi, ça veut dire que Si... Enfin, ce qu'ils vivent est découvert, si leur histoire est découverte Ben, ça a des très graves impacts sur les membres de leur famille, quoi Parce que ça veut dire, les enfants aux services sociaux Parce que quand on dit que les parents sont absents, les parents sont absents On a une mère qui, en gros, décide... Voilà, quoi Elle a fait des enfants Maintenant, pour s'en occuper, c'est une autre histoire Et elle se comporte comme une adolescente Elle sort Elle sort tout le temps Elle s'habille, ben... Encore pire que sa fille, on va dire ça comme ça Et en fait, elle cherche tout le temps à regagner ses années Et je pense qu'elle a aussi... Enfin, on m'a appris... L'auteur ne focalise pas trop non plus sur les parents Mais je pense qu'elle a... Je pense qu'elle regrette quand même d'avoir fait des enfants jeunes Et elle regrette de peut-être aussi être passée un peu à côté de sa... Peut-être pas sa jeunesse, mais plus sa vie de jeune adulte Je pense qu'elle regrette aussi ça et elle essaie de le retrouver Justement, elle sort tout le temps, elle n'est jamais là le soir Elle... Enfin, parfois elle vient, mais elle a tout le temps la gueule de bois Du coup, elle fait rien En gros, quand on la voit Enfin, quand on lit Qu'elle est là... C'est... Elle est là pour, en gros, perturber l'équilibre familial En essayant de se remettre un peu dans le rôle de mère Mais en même temps, ben non, quoi Elle arrive, elle est sous Elle veut faire sauter l'école aux enfants Donc... Et elle... Enfin, dès qu'elle fait une activité avec les plus jeunes C'est tout le temps, voilà, ils vont au cinéma ou ils vont au parc Mais elle va jamais faire à manger ou elle va jamais faire leurs devoirs C'est tout le temps pour s'amuser, en fait Ouais, c'est plus un élément perturbateur de l'équilibre précaire qu'ils essayent de construire entre eux Que vraiment un membre de la famille Et ils doivent aussi souvent la forcer pour qu'elle paye les factures Ou pour qu'elle leur donne assez d'argent pour acheter à manger carrément Donc, ils doivent carrément négocier avec elle pour qu'ils aient assez pour acheter à manger Pour acheter les fournitures pour les plus jeunes, etc. Donc, quoi, ils sont... En fait, à un moment donné, dans le livre, ils disent même qu'ils sont mieux quand elle n'est pas là Donc, quoi, ça va vraiment à ce point-là, quoi Pour eux, c'est presque comme si elle était encore une autre enfant dont il fallait s'occuper, en fait Ouais, c'est ça Et je pense qu'il y a un personnage qui est intéressant, aussi Parce que, pour le coup, il est complètement absent Parce qu'on peut dire beaucoup de choses sur leur mère Mais clairement, leur père, ce que tu comprends Enfin, tu comprends que Maya et Lokan ont un gros au niveau de leur mère Il y a des moments où ça passe, c'est compliqué Mais clairement, leur père a complètement abandonné ses enfants, quoi Il est parti... Il est en Australie, hein, c'est ça ? Non ? Non, je sais plus En gros, il est parti Il est parti quand la dernière est née, enfant en bas âge Pour refonder une famille loin Je crois qu'à un moment, les enfants disent qu'au début, ils recevaient des cartes postales à Noël Et puis après, plus rien Donc, c'est vrai que... Enfin, la mère, c'est un personnage, je pense, où tu peux pas aimer ce personnage Mais c'est vrai que le père, par son absence totale, est aussi... Enfin, en gros, on le voit en creux Mais... Enfin, c'est quand même assez dur, quoi Mais aussi, les enfants sont assez durs avec leur mère Mais ils parlent pas trop de leur père non plus Enfin, c'est presque comme s'ils comprenaient qu'il était parti Parce que je pense qu'ils savent très bien que leur situation familiale n'est pas du tout idéale Vraiment, enfin, je pense que s'ils avaient le choix d'avoir une autre situation, d'être plus heureux, d'avoir plus d'argent, etc. Ils le feraient Mais bon, ils restent parce que forcément, il y a les plus jeunes Mais je pense que, du coup, leur père est vraiment absent Mais je pense qu'ils ont carrément tiré une croix sur lui Enfin, ils ont même plus de sentiments, en fait Oui, il y a plus de sentiments et il n'y a pas non plus de ressentiments Et ça, je trouve que c'est peut-être la chose la plus forte C'est que leur mère leur provoque des sentiments très négatifs Ils la blâment pour ce qui s'arrive à raison Mais leur père, il n'y a même pas de ressentiment Il est parti, enfin, il n'y a plus rien Et ça, j'ai trouvé ça, c'est assez dur quand même Mais, ouais, donc, on en a parlé un petit peu Là, on va partir en mode, peut-être, spoiler Donc, on va parler un petit peu de l'histoire et puis de la fin Voilà, pour nous, Forbidden, c'est une histoire Enfin, pour moi, en tout cas, c'est une histoire d'amour sans concession C'est un peu le level du dessus de la romance interdite Parce que là, ce n'est pas une romance interdite Parce que ça peut être compliqué, parce que c'est son boss Et que si ça se sait, elle peut être virée Ou là, oui, effectivement, il faut faire attention Mais voilà, on peut survivre à un truc comme ça Alors que là, effectivement, c'est une histoire d'amour interdite Parce que si jamais ça se sait, c'est le rat de marée dans leur vie Et c'est illégal aussi, je pense que c'est simple Oui, c'est illégal Parce que même, par exemple, il y a des histoires horribles Par exemple, avec le syndrome de Stockholm Des personnages qui tombent amoureux de leurs ravisseurs Mais je veux dire, il n'y a jamais cette dimension illégale, en fait Après, oui Je pense que c'est la manière aussi où on catégorise ce livre Parce que là, tu parlais du syndrome de Stockholm Pour moi, ça m'évoque Captive in the Dark Oui, la dark romance Et de la dark romance Pour moi, Forbidden, ce n'est pas du tout de la dark romance Non, non, pas du tout Pour moi, c'est du young adult contemporain C'est comme si... Enfin, je le classe avec nos étoiles contraires de John Green Clairement, ce n'est pas Captive in the Dark Donc, c'est... Mais donc, voilà C'est une histoire, effectivement C'est illégal Si ça se sait, ils peuvent perdre leur famille Puisque, ben... Il faut expliquer leur situation Il faut expliquer que leur âme n'est plus là Il faut expliquer... Enfin, du coup, ça veut dire que les enfants vont aux services sociaux Tout ça, enfin, c'est... C'est horrible Et... Et ça, je pense que ça nous amène un petit peu Sur ce qui se passe à la fin D'ailleurs, si vous l'avez lu Donc là, on est carrément en mode spoil Ça va y aller Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à nous dire sur le chat Cette fin, comment est-ce que vous l'avez vécu ? Genre... Est-ce que vous avez pleuré ? Est-ce que vous avez... Enfin, moi, personnellement, j'ai pas pleuré Mais par contre, j'ai refermé le livre Et j'étais comme ça Et vraiment... Enfin, j'étais sur mon canapé On pouvait passer en disant Enfin, il faut le temps, en fait, de... D'absorber le choc, quoi C'est ça, hein ? Et moi, par exemple, j'ai pas vraiment pleuré à la fin Mais en fait, j'étais plus triste et un peu énervée Parce que, en fait, ça part vraiment d'un grain de sable Pour arriver à une fin... Cataclysmique, hein ? Et moi, c'est ça que ça m'a énervée Je me suis dit, mais non ! Ça part de rien ! Arrêtez tout ! Mais c'est ça, parce que... En fait, dans le cheminement Il y a toute une partie où leur lien se crée Où ils ne le prennent pas vraiment en compte Où ils l'acceptent pas À un moment, ils finissent par se dire Bah si, effectivement, ce qu'on ressent, c'est de l'amour Et c'est pas de l'amour fraternel Là, à ce moment-là, ils vont essayer de le rejeter Après, moult péripéties, ils vont finir par l'accepter Et au moment où ils l'acceptent Ça part très mal ! Et je pense qu'on revient un peu sur ce que Caro disait tout à l'heure Sur le rôle de Locan Et le rôle protecteur Que Locan se donne vis-à-vis de Maya Puisqu'à la fin, clairement, la seule chose qui est dans sa tête C'est de protéger Maya Et c'est de protéger les enfants Ouais Je trouve, lui, il y avait déjà pensé Il sait exactement quoi faire Pour que sa sœur et frère soient le plus en sécurité possible Il y avait déjà réfléchi Il y avait déjà pensé Alors qu'elle, à la fin, elle est vraiment choquée Quand il lui dit qu'elle doit le blâmer Elle lui dit que c'est pas possible Elle n'y a même pas pensé Pour elle, c'est impossible Alors que lui, je trouve, il était Je pense qu'il était en panique Mais il était assez calme Assez réfléchi Et ça se voit qu'il y avait déjà pensé Qu'il avait déjà tout prévu pour que sa sœur soit en sécurité Si ça se passait mal Et ça, enfin Parce que c'est Dans le roman, il n'y a pas de scène d'amour Enfin, il n'y a pas de scène de sexe Il y a une scène Ouais Et en fait, c'est à partir de là que ça va commencer à partir en l'autre bout là On va dire ça Et c'est vrai que les choses s'enchaînent super vite Mais effectivement, comme dit Caro, c'est quand même En même temps, je trouve que c'est cohérent avec le personnage de Locke Mais en même temps, c'est quand même un gros choc Où, en fait, enfin, on a dit qu'on était en spoil En gros, il demande à sa sœur de le blâmer Et lui décide de mettre fin à ses jours Pour, enfin Pour enlever tout soupçon sur sa famille, quoi Et donc là, je pense qu'en termes de Enfin, là, on est sur du Enfin, c'est le sacrifice Tu ne peux pas faire plus Et donc, voilà, c'est le Le pignon de cette histoire En fait, qui va crescendo sur les émotions Et tu arrives à ça Et en fait, tu arrives à ça Alors que quelques pages plus tôt Tu disais qu'il y avait une échappatoire pour eux Et ça, c'est le pire, quoi Oui, ouais, c'est clair Ça part vraiment de rien, en fait Ça part vraiment d'ingrainsable, je trouve Enfin, c'est juste le fait que Kit Ne pouvait pas partir en vacances Enfin, en vacances avec ses camarades Et du coup, il rentre plus tôt Et du coup, il les voit Et je trouve que ça part de rien, en fait Parce que s'il était juste parti comme prévu, ben Alors, Locke, ça ne serait pas suicidé, en fait Je trouve que c'est vraiment un escalade d'événements, en fait Qui arrive au bout Et nous, on lit le livre, on est là Non, non, non Surtout que, ouais, l'auteur amène vraiment bien le truc Et c'est vraiment un choqueur Oui, mais surtout, la scène du suicide Parce que, vraiment, jusqu'à la dernière, peut-être pas la dernière ligne Mais le dernier paragraphe Enfin, moi, je pensais vraiment qu'il voulait s'échapper Et en fait, non Mais là, je rebondis juste parce qu'il y a Liguel Piat qui nous dit Histoire d'amour face au romance Mais ça semble être une très belle histoire de fratrie aussi Et oui C'est un peu ce qu'on a essayé de faire passer Sur ce qu'on dit C'est que c'est une romance Mais ce n'est pas qu'une romance Et voilà quoi L'amour qu'ils ont pour leurs frères et sœurs et tout C'est très beau, quoi Parce que, en fait, eux, ils sont complètement dévoués l'un à l'autre Mais ils sont aussi extrêmement dévoués à leurs frères et sœurs, quoi Et à leur famille Et ça, c'est assez surprenant Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a du mal Parfois, enfin, moi, j'ai du mal presque à les voir en tant que frères et sœurs, quoi Parce que pour moi, c'est vraiment les parents Enfin, ils endossent vraiment le rôle de parents Et oui, il faut prévoir les mouchoirs, carrément Je pense que, ouais Et moi aussi, moi, ce qui m'a encore plus fait pleurer Je trouve que le suicide, enfin, pas pleuré, mais vraiment C'était vraiment, vraiment très, genre, ultra émotionnel C'est quand, en fait, Kit, c'est vers la fin Quand, du coup, Loken est emmené dans la voiture de police Et que Kit court derrière la voiture Et qu'il lui dit, mais non, mais je suis désolée Mais je pensais pas que ça arriverait à ça Enfin, il sait qu'il va peut-être jamais revoir son frère Et là, je trouve que c'est horrible Parce que c'est vrai que Kit aussi, c'est un personnage assez... Enfin, tout au long du livre, il est... Enfin, c'est un de laissons difficile Et, en fait, à la fin, on se rend compte que, finalement, il aime aussi ses frères et sœurs Même si, pendant le livre, on se dit qu'il est vraiment... Enfin, un peu plus avec Loken, je trouve Oui, avec Loken Ils se prennent souvent la tête Parce qu'en fait, il accepte mal que son frère puisse prendre le rôle paternel, quoi Mais c'est vrai que, ouais, et à la fin, le fait qu'il soit un peu le moteur de cette chute, c'est... Oui, oui, oui Et un mec qui dit qu'on retrouve le traitement de la phobie sociale chez Loken Et, ouais, on en avait parlé un petit peu avec Caro, au début Et, effectivement, c'est assez rare, quoi, parce que... Je trouvais que c'était vraiment bien, bien décrit Vraiment, quand elle décrit ses réactions quand il est en classe et que tout... Je ne me souviens plus exactement comment elle le décrivait Mais je crois qu'elle le décrivait un peu comme s'il était sous l'eau, en fait Il y avait cette sensation d'étouffement, de plus rien entendre, en fait, d'avoir les oreilles bouchées et de... Je ne sais plus exactement si c'était comme ça, mais en tous les cas, moi, ça m'a vraiment parlé Et je trouve que c'était vraiment bien, bien décrit Et même, je l'ai... On va dire que ce passage-là, ça concerne plus Loken, je trouve, au niveau de l'anxiété sociale Mais je trouve, Maya aussi, il y a certains moments où elle se retrouve vraiment seule, en fait Même si elle est intégrée globalement, elle a des amis, etc. Je trouve qu'elles se sont quand même seules à l'intérieur, en fait Alors que Loken, ça se voit, c'est vraiment... Je pense que même ses professeurs, ses camarades, le voient tout de suite, en fait Alors qu'elle, c'est plus... C'est plus diffus Ouais, c'est plus invisible Mais après, je trouve qu'il y a une autre chose aussi, qui est très dure C'est que Loken, c'est quelqu'un de très intelligent Qui dévoit à sa famille, tout ça Mais, clairement, il a effectivement cette phobie sociale, ce blocage social Qui fait qu'il n'arrive pas à s'ouvrir Qu'aller à l'école, c'est une torture Mais c'est un personnage, sur ces points-là, qui évolue Qui... Je pense que Maya aussi l'aide à évoluer, à aller plus loin et tout ça Et donc, au fur et à mesure, il se bat contre ce truc-là Même si on... Voilà, le message, c'est pas du tout Il faut se bouger Et puis c'est facile, c'est pas ça du tout C'est très dur pour lui Mais il essaye Et il y a quelque chose de très positif Et tu vois un petit peu des meilleurs lendemains Qui peuvent se dessiner pour lui Et donc, du coup, cette fin, elle arrive comme un coup près Sur, aussi, tous ses efforts Tous ses espoirs Et c'est aussi ça qui est atroce, quoi Donc... Ouais Oui, bah un mec, il dit, il commençait à fond à s'en sortir Et c'était fait à un ami avant que tout part en vie Et c'est vraiment ça Et je sais pas si vous êtes d'accord Mais moi, cette fin, elle m'a coupée, quoi Parce que t'es dans un moment, ça arrive pile après un moment qui est quand même assez lumineux Ça fait des pages qu'on voit Le can qui commence à s'ouvrir aux autres Qui va mieux Leur relation à eux, elle va mieux Ils l'acceptent Et tu vois vraiment une porte de sortie pour eux Tu t'as envie de leur dire Mais je sais pas, prenez-vous un petit cottage Dans la compagnie anglaise Et vivez votre amour, quoi Et tu te dis, ouais, ça peut arriver Ça peut marcher Il y a cette scène qui est quand même très jolie Où ils décident enfin d'être ensemble Et... Juste après, quoi Et ça, c'est... Franchement, moi, je sais que quand j'ai lu Et en fait, comme disait Caro, tu te rends pas compte tout tout de suite de ce qui est en train de se passer Et le moment où tu réalises Mais... Ça, c'est mon bruit de je manque d'air C'est peut-être pas très évident Mais... C'est vraiment... C'est vraiment dur, quoi Ça prend en trip Mais c'est surtout qu'à un moment donné, en fait, on les défend vraiment On a vraiment envie qu'ils soient ensemble Et moi aussi, ça, ça m'avait intrigué quand tu m'en avais parlé Parce que je me suis dit, mais c'est bizarre quand même, c'est un frère et une sœur Comment est-ce que tu peux les défendre ? En fait, au bout d'un moment, vraiment... T'es à fond avec eux, t'es à 100% avec eux Enfin, limite, c'est le pan-club Et il y a une scène aussi que je trouve trop trop mignonne, c'est quand... C'était pour Noël, je crois, pour son anniversaire Loken lui dit qu'il a fait les devoirs de ses camarades pour lui offrir un bracelet Et je trouvais ça tellement tellement mignon Et c'est moi, c'est à partir vraiment de ce moment-là, je me suis dit, mais oui, mais ils doivent être ensemble Je suis 100% convaincue C'était trop trop mignon C'est ça Mais... Il y avait un... Sur le groupe du book club, il y avait une lectrice qui avait dit qu'il avait l'air de ne pas avoir énormément apprécié sa lecture Et qui disait qu'elle cherchait encore la beauté de cette histoire Et... Et je pense que c'est... C'est une question intéressante Parce que moi, personnellement... Alors, je peux pas dire que Forbidden est un coup de cœur Parce que pour moi, un coup de cœur, c'est quelque chose qui vraiment te met bien Clairement, Forbidden ne m'a pas mis bien C'est... Pour moi, ça fait plus partie de la claque Que du coup de cœur C'est... C'est le livre qui te prend au trip, qui t'essore Et quand t'as fini, t'es genre... Ok... Donc... Voilà, mais c'est un livre dont je me rappellerai longtemps Vraiment quoi Mais... Est-ce que c'est une belle histoire d'amour ? C'est quand même... C'est une vraie question Je pense que c'est plus le fait que ce soit une histoire assez unique Et que ce soit assez fort et intense au niveau des émotions Enfin, pour moi... Beau, tu vois, ça veut peut-être pas dire que ça se termine bien Voilà... Mais que ce soit plus le cheminement de l'histoire Et leur rencontre Enfin, pas leur rencontre Mais genre... Quand ils tombent amoureux, tu vois, le process Qu'ils passent juste frères et sœurs Et qu'ils se rendent compte qu'ils s'aiment Et qu'il y a plus Et qu'enfin, ils acceptent d'être ensemble Je trouve que ça, c'était beau, tu vois Mais c'est vrai que... Avec la fin, forcément, ça peut pas être... Mais après, tu vois... Enfin, moi... Je trouve que c'est une histoire qui... Qui est captivante Qui est bouleversante Mais... Après, pour moi, c'est pas une histoire qui est belle Ce qu'elle te fait... Et c'est pas péjoratif, hein, du tout C'est une histoire qui te fait réfléchir et tout ça Mais en même temps, je me dis aussi Que, ben... Ouais, c'est quand même... L'amour absolu Absolue, quoi Donc... Donc, voilà N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé Parce qu'effectivement, c'est quelque chose Sur lequel je me creuse la tête un petit peu Parce qu'effectivement, c'est un livre Voilà, qui... Je pense... Marc... Moi, j'avais vu quelques vidéos de Booktubeuses Avant de le lire Et je crois que ce qu'on retient de ces vidéos C'est des lectrices Qui, des mois après leur première lecture Sont encore extrêmement marquées par cette histoire Continuent à être bouleversées Moi, je sais qu'aussi, c'est... J'ai eu du mal à prendre un livre juste après, quoi Ouais, moi, j'ai pris un truc genre... Donc, juste avec ça, elle est terminée Très bien Voilà, c'est ça Je pense que derrière, tu lis un truc Vraiment... Léger Pour te remettre, quoi Donc... Mais... Enfin, moi, je pense aussi, c'était... Leur histoire d'amour était belle parce que je trouve que l'auteur arrivait bien à communiquer le fait qu'ils étaient vraiment faits l'un pour l'autre Et qu'il y avait personne d'autre, en tous les cas dans mon entourage, qui pouvaient leur correspondre Et ça, je trouvais ça beau aussi C'est vrai qu'il y a ce... Même si c'est des frères et sœurs, c'est vraiment qu'ils soient parfaits l'un pour l'autre Je trouve ça, c'était beau aussi Oui, oui C'est vrai que là, c'est... Ouais Enfin, en même temps, ils se complètent aussi C'est ça qui est... Parce qu'ils ont des caractères, même s'ils sont frères et sœurs, ils ont du coup à peu près... Enfin, même éducation, on peut se dire Ils ont des caractères très différents, qui se complètent Et moi, ce que je trouvais aussi intéressant et qu'on voit surtout bien chez Locke C'est qu'en fait, Maya amène le meilleur de lui-même, fait ressortir le meilleur en lui Et ça, pour moi, c'est quand même une belle preuve d'amour et d'une belle relation C'est pas une relation où ils se déchirent Voilà quoi, ils amènent vraiment... Ils amènent du beau dans leur vie, tous les deux C'est vrai, donc... Attends, j'ai un peu trop égoïste Alors... Leur à moi était beau et surtout, je ne l'ai pas trouvé Oui, 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 c'est vrai C'est vrai, mais je pense que... Ouais, c'est ce que j'essayais un petit peu de faire passer C'est qu'effectivement, ensemble, ils sont plus lumineux Ils sont plus forts aussi Parce qu'être ensemble leur permet de surmonter des obstacles terribles Et puis, le fait qu'ils soient amoureux comme ça Ça n'impacte pas du tout aussi la manière dont ils vivent leur vie de famille aussi Et tout l'amour qu'ils portent à leurs frères et sœurs Et donc, il n'y a pas du tout une bulle Enfin, moi, je n'ai pas senti, en tout cas, une bulle Lokan et Maya, dans cette famille Il y a Lokan et Maya qui sont là pour leurs frères et sœurs Dans les moments difficiles et aussi dans les moments de joie Parce qu'ils deviennent quand même des jolis moments de vie en famille C'est pas juste... Ils sont pas toujours... Et ça, ça renforce aussi Je trouve... Le fait que ce soit une petite famille, en fait Après, son famille est cinq, en fait C'est qu'il y a des moments qui sont tellement mignons Il y a Julie qui nous dit C'est pour moi la plus belle histoire d'amour Car vraiment pure et sincère, même si intéressante Ouais, mais c'est ça Et ça, pour moi, c'est quand même assez fou, quoi C'est un tour de force de l'auteur De se dire... Enfin, de nous faire sortir, comme ça, de notre zone de confort Pour que le lecteur soit à 100% avec les personnages En se disant, mais oui, Ali, aimez-vous, quoi Et moi, c'était vraiment... Ça m'est vraiment surprise, quoi Je m'étais dit... Enfin... Tu te poses pas la question Est-ce que... Est-ce que c'est bizarre ? Est-ce que c'est mal ? Ou est-ce que c'est bizarre ? Non, non, c'est normal Je ressors les petites guillemets Non, là, y a pas besoin C'est vraiment normal, quoi C'est naturel, aussi Et ça, c'est très beau, quoi C'est vrai Du coup, je sais pas si vous aviez d'autres questions Nous, on arrive un petit peu au bout des choses qu'on avait préparées Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres retours Et sinon, aussi, on peut continuer à échanger sur le groupe Facebook du Book Club Emma Il y a Jérémy qui avait posté un tag autour de l'ouvrage Il y avait déjà une lectrice qui avait répondu Donc, n'hésitez pas à aller répondre aux tags Et en plus, il y avait Tabitha Suzuma, donc l'auteur, qui est sur le groupe Et qui avait décrit un petit peu comment est-ce qu'elle était arrivée à écrire cette histoire Et ça, c'est super intéressant Oui, j'ai trouvé Donc, voilà Bon, du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, on va y aller J'espère que vous avez aimé ce live N'hésitez pas à nous dire Parce que nous, c'était notre premier, quand même Oui, sans l'échelle C'est un peu l'émotion Il y a un mec qui dit merci Oh, c'est trop gentil Merci à tous d'avoir regardé Et voilà Et puis, on espère vous revoir très bientôt sur la chaîne Ou sur le groupe du Book Club Voilà Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz